En 2019, j'ai quitté la France pour venir m'installer et entreprendre au Sénégal. Je m'appelle Aminata Fati, je suis la cofondatrice de DEME. C'est une agence qui vous aide à investir dans l'immobilier et l'agriculture au Sénégal. Si vous vous intéressez au sujet d'investissement, à l'Afrique en général, à la repatriation, aux finances personnelles, je vous invite à vous abonner dès à présent sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais rendre un hommage à la diaspora, celle qui quitte l'Afrique pour offrir à sa famille une vie meilleure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immigrés, comme on dit, d'émigrés qui quittent chez eux pour aller travailler en Occident et qui profitent à peine du fruit de leur travail puisqu'une très grosse partie de leur revenu retourne en Afrique auprès de leur famille. Est-ce que vous connaissez le poids économique de la diaspora ? Parce que la diaspora, elle participe très largement à la vie économique du pays. Donc là, je parle du Sénégal, mais des autres pays africains. De différentes manières, ça peut être à travers les transferts de fonds. Donc en 2020, selon la Banque mondiale, la diaspora sénégalaise a envoyé 2 milliards de dollars US au Sénégal. C'est juste énormissime. La diaspora sénégalaise fait partie de la diaspora qui envoie le plus d'argent dans son pays d'origine. La diaspora participe également à la vie économique de son pays à travers des investissements. Et ça, je peux vraiment en témoigner parce que ça fait presque 5 ans, ça fait 4 ans et demi que DEME existe. Et donc, je travaille avec la diaspora et effectivement, les investissements se font en masse à travers les terres. Et donc, investir dans les terres, ce n'est pas juste une conséquence individuelle d'enrichissement personnel. Ça a une conséquence sur son environnement puisqu'on crée de l'emploi. Et donc, on soutient par la même occasion les entrepreneurs locaux. La diaspora participe également, au-delà de l'aspect purement financier, au développement de son pays à travers l'apport de compétences, à travers l'apport de nouvelles connaissances, d'innovation, etc. Et ça aussi, ça a un poids sur l'économie générale. Elle participe aussi en matière de tourisme. Le fait de venir passer ses vacances en famille au pays, ça permet de maintenir le tourisme, de développer le tourisme en injectant, en consommant dans son pays d'origine pendant ses séjours qui sont plus ou moins longs. La diaspora participe aussi dans un rôle de plaidoyer, à travers notamment les réseaux sociaux, à travers des associations, à travers des organisations qui plaident pour le retour au pays, qui plaident pour le consommé africain. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'organisations qui se fédèrent, qui se forment. Et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire et qu'il faut continuer dans cette lancée. Donc, vous comprenez avec tout ce que je viens de vous dire que la diaspora a une réelle puissance économique et que si nous mettons notre argent en commun pour réaliser des projets d'envergure, nous allons exploser le game. Et ce que j'aime, c'est surtout les personnes qui ne sont pas dans le blabla, mais vraiment dans l'action. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers la communauté Malikunda Diaspora, en investissant dans la terre, en formant des communautés de propriétaires terriens. C'est vraiment pour, encore une fois, impacter au niveau économique et plus largement au niveau du développement de notre continent. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans des actions collectives, concrètes, pour que les choses avancent. Il y a quelques semaines, j'ai croisé un Africain de la diaspora, d'origine camerounaise. Et je le remercie parce qu'il a pris le temps de se déplacer pour venir me rencontrer. On a discuté. Il m'a parlé de son projet qui est génial avec ses associés. Ils achètent des terrains un peu partout en Afrique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le genre de modèle très concret, très dans l'action, qui va nous permettre vraiment d'avancer. Et pour ça, donc d'ailleurs, j'aimerais bien à l'occasion, quand il reviendra au Sénégal, l'interroger pour vous en dire plus sur ce modèle qui, à mon avis, peut être répliqué, qui est vraiment un très beau modèle qu'ils ont développé avec ses associés-là. Et donc, pour pouvoir faire ce type de projet, il faut être soudé. C'est une condition sine qua non à notre réussite. Nous devons être soudés. Nous devons nous tirer tous vers le haut. Arrêter d'avoir des histoires qui vont nous parasiter de jalousie. Parce que ça, si on n'arrive pas à comprendre que c'est ensemble qu'on va y arriver, on va encore se tirer une balle dans le pied. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à utiliser cette puissance que l'on a tous ensemble pour avancer tant individuellement que collectivement. Il y a un proverbe africain qu'on balance à toutes les sauces qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Donc je pense qu'il est vraiment temps d'appliquer ce proverbe, de ne plus être dans le blabla, mais être dans l'action. Alors moi, je vous invite vraiment à me donner des idées dans les commentaires de la manière dont on peut ensemble faire des projets pour avancer et faire que notre continent avance également. En attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur le site Internet, vous inscrivez à la newsletter. Et bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications sur YouTube. À bientôt!